donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo d'électricité donc dans cette vidéo on va aider madame lampe qui est ici monsieur moteur qui est ici à voir comment schématiser un circuit électrique à partir d'un montage donc déjà pour passer à cette vidéo donc il faut connaître la base donc les quelques symboles normalisés qui sont sur cette feuille donc on aura la pile qui se dessine comme cela une grande barre une petite barre la grande barre c'est le plus la petite barre c'est le moins l'interrupteur comme ceci donc là il est en position ouverte quand le circuit ouvert quand le courant ne passe pas ou comme cela quand il ya contact entre les deux bandes de l'interrupteur on dit qu'il est fermé le circuit est fermé la lampe peut s'allumer le générateur donc il se symbolise comme ceci l'être g avec un cercle autour la lampe donc c'est une croix avec un cercle autour la résistance c'est un rectangle le moteur c'est un m avec un cercle autour la diode d'elle donc c'est un triangle avec au sommet du triangle une petite barre ici et deux petites flèches pour bien dire qu'elle est claire là le fil conducteur donc soit il est horizontal soit il est vertical l'ampère mètres pour mesurer l'intensité du courant donc il se représente comme ceci donc la lettre a avec un cercle autour le voltmètre pour mesurer la tension donc c'est un la lettre v avec un cercle autour et l'omètre pour mesurer la résistance en ohms donc c'est une lettre grecque oméga qui ressemble à un fer à cheval avec un cercle autour donc là si on remarque sur tous ces symboles ci à part les fils donc là sur chaque symbole on a une entrée une sortie donc c'est pour ça qu'il ya une portion de fil à l'entrée une portion de fil à la sortie comme ceci donc en fait le fait de placer une entrée une sortie cela veut dire que ces éléments là sont des dipôles parce qu'ils possèdent deux extrémités de branchement donc le circuit qu'on va représenter donc c'est ce circuit là donc c'est un circuit qui est formé par on voit qu'on commence par donc cet élément là qui est une pile on a mis un fil ici on est reparti par un autre fil à cet élément là et on a remis un autre fil pour arriver au point de départ donc là c'est un montage avec trois fils et donc là comme on part d'un dipôle qu'on raccorde nos éléments et qu'on arrive au même dipôle donc là on pourra dire que c'est un circuit en série qui est formé par une seule boucle donc là on va schématiser ce circuit là on va schématiser de deux façons dans le cas où ma lampe comme cela est éteinte dans le schéma 1 on va le représenter comme cela et dans le schéma 2 comme ceci où ma lampe est allumée donc voilà donc pour schématiser ce circuit là pour schématiser ce circuit là donc avec la lampe là donc on va tenir compte des symboles normalisés donc qui sont ici donc là pour faire ce schéma il faut toujours commencer par tracer un rectangle à la règle donc je trace un rectangle à la règle donc c'est à la règle et au crayon de papier comme ceci voilà donc là j'ai ma boucle parce que sur le montage là donc on avait une boucle donc en fait ça ça correspond à ma boucle donc là ce qu'il faut faire on va gommer une partie du rectangle pour mettre nos trois éléments qu'on a ici parce qu'en fait le le rectangle qu'on a dessiné ça correspond au fil donc on va gommer trois parties sur le rectangle justement pour insérer notre élément ici notre pile notre interrupteur et notre lampe en tenant compte des symboles que j'ai défini auparavant donc là je gomme en haut je gomme au milieu à droite et je gomme en bas donc là j'ai fait trois trous dans mon rectangle trois trous pour les trois éléments ici donc ce que je vais faire donc l'élément qu'on a ici qui est une pile qui délivre le courant donc je vais le mettre ici donc je regarde mon symbole de ma pile la pile se dessine comme cela donc on n'a pas besoin de faire les extrémités des dipôles parce que les extrémités en fait elles sont déjà définies par notre rectangle donc on a juste ça à faire une grande barre suivie d'une petite barre donc on fait une grande barre suivie d'une petite barre donc après là comme c'était mon plus donc après mon plus de ma pile on a cet élément là donc l'interrupteur donc le plus qui est ici la grande barre donc tout de suite après ici donc ici je vais mettre mon interrupteur qui est ici donc on ne peut pas mettre l'interrupteur là parce qu'en fait l'interrupteur il est tout de suite après le plus donc après la grande barre donc il vient forcément ici parce que le courant il part du plus et pas du moins donc ici je vais mettre mon interrupteur donc dans quelle position je vais mettre mon interrupteur là mon circuit ici il est ouvert parce que ma lampe est éteinte donc mon interrupteur je vais le mettre dans cette position là si je le mette dans cette position là l'interrupteur serait fermé le circuit fermé mais là comme ma lampe est éteinte donc on va le mettre dans cette position là donc on fait deux bornes pour l'interrupteur et on met la barre relevée et le dernier élément à mettre c'est ici notre lampe la lampe donc qui se dessine comme ça une croix avec un cercle autour donc là je mets ma croix avec mon cercle autour et puis en conclusion je peux dire interrupteur ouvert ça veut dire que la lampe est éteinte donc voilà pour le premier schéma donc là sur le deuxième schéma ce qu'on va faire donc on va basculer ici l'interrupteur et là qu'est-ce qu'on remarque on remarque que la lampe brille donc là mon interrupteur il a changé donc mon circuit cette fois-ci il sera plus ouvert donc je vais représenter le schéma donc je vais faire la même chose que précédemment donc je trace un rectangle comme cela donc il faut toujours le faire à la règle normalement et au fond de papier pour gommer donc j'ai fait mon rectangle et cette fois-ci je vais faire la même chose que tout à l'heure donc je vais gommer mes trois endroits comme ceci donc la pile c'est exactement comme tout à l'heure ça ne change pas donc je vais mettre ma pile ici donc le plus la grande barre le moins la petite barre mon courant qui part du plus donc il se déplace comme cela là ma lampe est bride donc mon circuit il est fermé donc là mon interrupteur que je vais dessiner là donc je vais faire ce symbole-là cette fois-ci donc la barre on la met sur nos deux bornes et ici donc je mets ma lampe donc une croix avec un rond autour voilà comme ceci donc là qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que l'interrupteur est fermé le courant passe donc ça veut dire que la lampe brille ici l'interrupteur il était ouvert donc le courant ne peut pas passer parce que là il n'y a pas de contact donc la lampe est éteinte là mon interrupteur cette fois-ci il y a contact au niveau de mon interrupteur le courant il peut passer donc ça veut dire que la lampe brille parce qu'elle est traversée par le courant donc elle va briller donc voilà pour cette vidéo en espérant que que vous avez bien aimé ce que j'ai dit et si vous aimez bien vous pouvez mettre un pouce bleu vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao abonnez-vous